Bonjour tout le monde pour ce live de Concept Art Illustration. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Roland Sarvari et Sylvain de l'Institut Artline. Donc du coup, comme pour toutes les présentations, Roland qui est notre mentor, je te laisse te présenter et puis ensuite, Sylvain, tu présenteras ton projet. Et voilà, Roland, je te laisse la parole. Merci, bonjour. Alors, je m'appelle Roland Sarvari-Tabarro. Je travaille dans l'animation et dans le jeu vidéo. Ça fait à peu près 25 ans que je fais ce métier. Ça commence à faire beaucoup. Donc, je suis directeur artistique actuellement chez Ubisoft. J'ai bossé dans pas mal de studios en France et quelques-uns à l'étranger. Voilà à peu près mon profil. Et effectivement, je suis mentor chez Artline et j'ai la chance de rencontrer des élèves talentueux comme Sylvain. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon profil. Donc, si Sylvain, tu veux présenter ton projet, on peut y aller. On est bon. Je suis là. Je vais me présenter un peu d'abord. Moi, c'est Sylvain Guitare. J'ai 22 ans et je suis diplômé d'Artline depuis juillet. Et là, je vais rentrer en master concept art illustration en alternance. Enfin, je vais le faire en alternance dans un studio qui s'appelle Andart à picture à Valence. Et puis, voilà. Très cool. Du coup, je veux bien que tu nous parles du projet que tu m'as présenté, que tu développes et que tu expliques un petit peu ce que tu as voulu faire. C'est un petit projet perso. En gros, j'avais imaginé une tribu qui serait un peu coupée du monde et qui serait au milieu de l'océan sur des maisons surpilotis. Et en gros, tout ce que cette tribu voit dans le ciel, c'est des nuages qui se défilent et défilent à longueur de journée, qui sont de différentes formes. Et dans leur religion, dans leur mythologie, ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont imaginé, c'est que les nuages façonnaient le monde puisqu'en fait, ils voient des interactions entre les nuages et l'océan et la terre. Et ça a construit leur mythologie. Et donc, du coup, j'ai voulu faire des décors en fonction de cette thématique-là. Et puis, voilà. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le partage d'écran. Puis, je vais présenter les images que tu as faites. Et puis, je voudrais bien que tu commentes un petit peu. Et après, je ferai une analyse par-dessus si ça te convient. On fait comme ça. Allez, Zo. C'est parti. Alors, je ne sais pas si vous voyez… Ah, la beauté du live. Est-ce que vous voyez ? C'est bon, on voit. Je préférais que tu me montres les recherches d'abord. Alors, attends. Ouais. Ça, je le cache tout à l'heure. Donc, les recherches. Je ne vois pas. Je ne les vois pas ? Vous ne voyez pas ? Non, là, on ne voit pas. Ah, pardon. Excusez-moi. Je vais tout de suite corriger ça. Je ne comprends pas pourquoi. Excusez-moi. Petit souci technique. Est-ce que tu as fait partager sur un écran ? J'ai fait sur… Peut-être que tu as fait des écrans ? Ouais. Mais normalement, on partage. J'espère que cette fois-ci, vous allez le voir. Est-ce que vous le voyez ? Je veux toujours l'image… Non. Je croyais que tu n'as partagé que cette fenêtre. Ah, c'est bon, je crois que… C'est bon ? Ouais. Vous voyez ? Ouais. J'accorde. Tu peux remettre les recherches ? Ouais, c'est exactement le même truc. Bon, ce n'est pas grave. Attends. Les recherches, elles sont ici. Pardon. Excusez-moi. Au départ, pour faire ce projet, j'ai essayé de faire ce qu'on appelle des études, des studies de photos pour savoir où j'allais aller. Et donc, du coup, je voulais savoir comment j'allais faire les nuages et j'ai essayé plus ou moins plusieurs ambiances de nuages et ça me donne plus ou moins une idée de ce que je veux faire après. Ensuite, tu peux aller sur l'image suivante. Là où il y a plus les recherches de design. Bonjour. Du coup, je me suis inspiré des maisons surpilotiques qui sont au beau milieu de l'océan et surtout de l'architecture indonésienne que je trouvais plutôt cool parce qu'en gros, la façon dont l'architecture indonésienne est faite, elle se ramène toujours vers le ciel et donc du coup, c'est ça qui m'intéressait dans cette architecture, c'est que l'évolute et tout le reste, ça ramène vers le ciel et ça prend le ciel en gros. Et l'idée d'avoir des maisons surpilotiques, c'est aussi qu'on pouvait faire dans différents angles de vue, on peut faire des rappels des nuages avec la réflexion dans l'eau et ça pouvait donner des images assez sympas, qu'on ne voit pas encore, parce que ce n'est pas fait. Mais en tout cas, c'est plus ou moins l'idée. C'est vraiment une tribu qui est vraiment fascinée par les nuages et en plus, elle est au milieu de l'océan. Donc du coup, il y a possibilité de faire pas mal de trucs graphiques par rapport à ça. Yes. Ouais. Alors effectivement, est-ce que tu peux juste rappeler ton concept, s'il te plaît, par rapport aux images qu'on voit ? En gros, c'est une tribu qui est un peu coupée du monde. Elle vit plus ou moins au milieu de l'océan. C'est une sorte d'archipel qui est autour et ils ont décidé de construire leur village justement au milieu de cet archipel. Et cette tribu-là, sa mythologie, elle est basée sur les nuages et en gros, les nuages, c'est comme des pensées divines ou des dieux qui façonnent les nuages. Et justement, le concept est chouette et les visuels sont hyper intéressants. On sent que tu as une recherche de concepts visuels. Alors moi, la remarque que je ferais, c'est que en fait, on a envie d'en voir plus. C'est-à-dire que ce que tu nous présentes, déjà, c'est plus axé sur le village en tant que tel d'architecture, ce qui est très bien en soi parce que tu donnes déjà une direction et une orientation. Mais dans ton concept en tant que tel, tu nous parles beaucoup du rapport des villageois avec les nuages. Et pour le coup, je ne les vois pas trop. C'est-à-dire que tu as fait des recherches d'ambiance comme… Alors, attends, je vais essayer de les retrouver. Tu fais des recherches qui sont très cool en termes de colo, etc. Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment de la gueule. J'aime vraiment beaucoup. Mais moi, en fait, le bémol que je mets, c'est qu'après, dans ta recherche d'environnement pur et dur, on n'a pas le rapport nuage-environnement. Et du coup, ce qui aurait été cool, c'est que même dans tes recherches, de pouvoir attaquer directement avec quelque chose qui met en valeur les nuages. Et par exemple, là, tu as ce plan-là. C'est plus un plan pour… C'est un estat plus sur le village. Oui, c'est ça. Vas-y, vas-y. J'aurais préféré que je mette plus l'accent sur le rapport entre les nuages et le village. Surtout qu'en plus, tu dis quelque chose qui est vachement intéressant, c'est que tu dis que tu avais envie de faire jouer esthétiquement la réflexion des nuages dans l'eau. Typiquement, c'est ça que j'avais envie de voir, là. Oui. Voilà. Et le truc, c'est que… Je pense que là, tu pouvais faire un estat, par exemple, le village en petit, perdu au milieu de l'océan et donner un impact et diviser ton image en trois, c'est-à-dire deux tiers le ciel, un tiers l'eau et le village et taper un gros sketch colo sur les nuages et quelque chose, genre un coucher de soleil ou une nuit qui tombe avec très ambiancé, où on mettait en avant les nuages et pour le coup, tu avais toute ton idée générale, tu avais ton village aussi dans son environnement global et tu avais une image qui était beaucoup plus finalisée et qui expliquait en… Enfin, tout ce que tu viens de dire, tu l'avais en une image. Oui. Et voilà. Et c'est en fait ça que j'attendais, pour le coup. Après, en soi, techniquement, les designs, tous tes petits cro-bars, tes recherches 3D, etc., tes premières bases de colo, c'est super intéressant. Alors moi, j'avoue que j'aime beaucoup les reufs jetés, comme ça, c'est vraiment super, on comprend plein de choses. Il y a une belle… La colorimétrie est belle. C'est vraiment… Pour le coup, c'est un vrai boulot pro. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, j'aurais aimé sur l'exé en tant que tel ou en tout cas sur le design en tant que tel que tu es un esta avec plusieurs ambiances, justement de nuages, de coucher de soleil, lever de soleil, des gros nuages. Et on aurait expressément compris du gros nuage comme on les aime et on aurait tout de suite compris ton concept. Alors que là, on sent que tu es encore dans une phase de recherche et qu'il y a besoin d'encore taper des images. Et le but que toi, tu vas avoir dans ton environnement professionnel, c'est que quand toi, tu dis, tu vas présenter quelque chose à un réel, à un producteur, aux gens avec qui tu vas travailler, les gens ne sont pas dans ton cerveau et n'ont pas tes images. Et donc, toi, il faut que tu sois hyper efficace et donc percutant. Oui. Et voilà. Donc, c'est vraiment la remarque générale que je ferai. sur le reste, TRF 3D, TRF 2D design sont très cool. C'est vraiment très chouette. C'est du boulot sérieux, de qualité. Pareil, vraiment, tes petits sketchs, continue à faire des petits sketchs comme ça. Des moods de bord. Ça se voit. Ça se voit. Ça se voit. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup l'interprétation aussi. On le ressent. En tout cas, on le ressent. C'est vraiment chiadé. Et justement, c'est justement d'autant plus quand je vois ça que je me dis que j'aurais eu un concept plus poussé avec ton idée de réflexion, par exemple. Ça, là. La réflexion des nuages dans l'eau. ou quelque chose de… Tu vois, tu cherches, on sent qu'il y a de la couleur. On a envie de se dire « Bon, fais-moi un truc finalisé. » Tu vois, ces nuages, on ne les voit pas assez. C'est trop abstrait pour moi. Moi, je veux autre chose. Ok, oui. Voilà. Tu vois, je m'emballe, mais c'est ça. Il faut y aller. Et d'ailleurs, du coup, je regardais… Je ne sais pas si j'ai des… Sous la main, je trouve… parce que j'avais regardé ton ArtStation et je trouvais typiquement… Alors, j'espère que vous le voyez. Vous le voyez ? Oui, oui, on le voit. Ok, super. Je trouvais… Alors, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as présenté comme concept, mais pour le coup, cette image-là est autant dans le concept et dans la créa et dans le design hyper réussie. Merci. Voilà. C'est-à-dire que là, on imagine bien ce que tu as voulu nous dire, ce que tu as voulu exprimer. La gamme de colos, elle est belle. Le design hyper stylisé, il est très cool. Et souvent, le hyper stylisé est très dur à faire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je suis beaucoup inspiré de Yun Ling qui fait des images vraiment cool. vraiment cool. Et ça se voit, mais ça marche. C'est super efficace et c'est très dur de synthétiser. Donc, je veux dire, la maîtrise technique, tu l'as, l'idée est là. Et j'aurais aimé, voilà, avoir, pas ce terme de design et tout, mais ce même retour par rapport à tes concepts. Ouais. Voilà. Voilà, c'est globalement ce que j'avais envie de dire sur ton boulot qui reste de qualité et qui manque juste un peu de temps. Il aurait fallu un peu de temps supplémentaire pour finaliser le truc, mais c'est très cool. Voilà. C'est bien. Je crois que j'ai rien de plus à te dire là-dessus, si ce n'est que j'espère qu'on aura l'occasion de voir la finalisation de ce projet. J'espère aussi. Voilà. Non, je n'ai pas d'autres éléments supplémentaires. Si tu as d'autres choses à dire ou à exprimer par rapport à ça. Après, c'est surtout mon ressenti vis-à-vis de comment j'ai fait le projet. Des fois, quand on fait un projet, on se perd souvent parce qu'on se met trop de barrières ou justement qu'on ne s'en met pas assez. et je pense que dans cette image, je trouvais la compo cool donc du coup, j'ai voulu l'exploiter à fond mais finalement, quand on exploite trop un truc à fond, des fois, on oublie que ce n'est pas forcément très pertinent. C'est ça. En fait, il faut toujours penser et c'est la difficulté, ça a une des difficultés de notre job, c'est que on n'est pas dans la tête des gens et il faut arriver à… Et le plus dur, en fait, c'est que techniquement, tout au long de l'année, vous apprenez des nouvelles techniques, des nouvelles approches, vous avez plein d'outils qui permettent de faire des choses fabuleuses mais il ne faut pas se laisser, je le dis souvent dans les sessions, il ne faut pas se laisser manger par l'image qu'on fabrique, ce n'est pas elle qui commande, c'est vous qui commandez et du coup, souvent, on a tendance à tâtonner, à tourner, à chercher et le travail peut-être le plus compliqué hormis la technique, c'est d'arriver à synthétiser à quoi sert cette… Qu'est-ce que nous apporte la technique et comment elle peut nous aider à aller vite et fort et sortir des images qui sont parlantes tout de suite et typiquement, ce que tu as fait là, c'est un peu le résumé de ce qu'on apprend, c'est comment éviter de se faire manger par son travail, ne pas hésiter à arrêter, à recommencer ou à stopper, se dire, tiens là, il y a un truc qui ne va pas et ça, c'est un travail de soi avec soi et c'est sûrement un des trucs les plus compliqués à gérer. Mais, avec l'expérience, là où tu vas, je pense que tu vas vite comprendre les réalités du métier et que justement, tu vas équilibrer ton temps de création avec un temps d'efficacité. Oui, j'ai hâte. Et tu vas te régaler. Donc, chapeau. Je n'ai plus grand-chose à dire par rapport à ça. J'ai hâte de voir une image finale dès que tu as quelque chose. Oui, je t'en verrai. Super, merci. Parfait. Merci Sylvain pour ce magnifique projet. C'est vrai qu'avec un peu plus de temps, on aurait aimé voir beaucoup plus d'éléments parce que c'était super intéressant et le concept est vraiment génial. Mais bon, écoute, tu nous le communiqueras, on le mettra en avant sur les réseaux sociaux. c'est vrai qu'avec un peu plus de temps,